hello tout le monde je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui une vidéo mode je vais tout vous expliquer sur quelles sont les pièces à aller piquer dans le dressing de votre mec ou de votre père ou de votre fils enfin de ce que vous avez sous la main et savoir comment assortir ces vêtements masculins pour donner une vraie touche glamour et un vrai style à vos tenues je vais vous montrer 7 vêtements à piquer dans le placard de vos mecs et vous expliquer comment on les porte et vous montrer surtout comment on les porte et avec quoi on les associe mais avant de commencer il ya quelques petites choses à savoir quelles petites astuces pour justement pouvoir bien utiliser se faire des super look avec ses vêtements de mec première chose à savoir il est très important d'associer ces pièces très masculines avec à chaque fois d'autres pièces beaucoup plus féminines comme ça on évite de tomber un peu dans le total look trop boyish et on garde quand même une vraie 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 petite touche glamour alors pour rendre ses looks beaucoup plus féminin n'hésitez pas à miser sur soit un maquillage soit smokey eyes soit rouge à lèvres qui claque ou alors des bijoux on y va à fond sur les grosses boucles d'oreilles en strass les grosses boucles d'oreilles dorées ou sur des colliers plus imposants plus importants comme on fait maintenant avec les grosses mailles dorées vraiment on n'hésite pas à miser sur les bijoux sur les accessoires très féminin pour bien faire on alterne le large avec du plus moulant on alterne le long avec du court voilà on essaye de créer des choses un peu plus structuré pour éviter de tomber dans quelque chose trop caricatural trop masculin et comment avec ces vêtements masculin on arrive à faire des looks plus féminin en tout cas à féminiser ces pièces là et bien on accessoirise avec les bijoux comme j'ai dit mais avec des ceintures aussi en ceinture pour affiner la taille on retrousse aussi les manches on retrousse en bas des jambes voilà on n'hésite pas à modifier un petit peu les aller les vêtements pour leur donner un côté plus féminin et puis quoi de mieux qu'une paire de talons pour féminiser à mort une tenue très boyish voilà donc n'hésitez pas à miser aussi sur les talons on en fait de très beau et de très confortable pour cet été donc vraiment c'est le moment d'y aller en bref on girlies on féminise on glamourise sa tenue quand on a une pièce masculine c'est vraiment le secret pour avoir un style très affirmé alors on commence tout de suite avec la première pièce que moi personnellement j'adore il s'agit de la veste de survêt adidas voilà celle ci est une veste de survêt vintage que j'ai donc piqué à mon fils voyez elle a les trois bandes elle est un peu over size elle est noire ça va avec tout et celle ci je l'ai piqué à mon fils et il l'avait acheté dans une boutique vintage il avait acheté donc chez mad vintage alors avec quoi porter cette veste adidas de survêt c'est très facile on peut déjà la porter sur une robe en satin noir avec des grandes bottes noires et vous allez voir ça donne une allure de dingue on peut aussi la porter sur un pantalon fendu avec un petit top serré et des sandales des sandales un peu bijoux type sandales argentées ou sandales dorées ça sera parfait voilà on essaie toujours de donner un côté un peu chic à ces pièces qui peuvent être un peu sportswear ou un peu masculine on peut aussi porter cette veste de pantalon adidas sur un pantalon en cuir avec un caraco noir et une petite paire de talons noirs aussi ça sera parfait deuxième pièce que j'adore piquer dans les armoires de mes hommes c'est donc le sweat over size alors celui ci une capuche vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas les capuches de prendre suite à capuche donc celui ci est quand même très sportswear voilà très over size aussi et c'est pour moi un vrai basique que je porte très 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 régulièrement si vous me suivez sur instagram vous avez dû voir déjà plein de look avec des suites over size comme celui ci alors ce suite over size on l'associe avec des tenues ultra féminine on n'hésite pas à miser sur une jupe crayon avec des talons haut vous allez voir c'est hyper hyper joli on peut aussi le porter avec un pantalon fendu noir et des sandales argenté c'est canon 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 et bien évidemment on peut aussi l'associé avec un sim ou un legging noir et des grandes bottes noires c'est canon 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 autre pièce incontournable à piquer dans le dressing de nos mecs il s'agit de la chemise alors moi mes deux préférés ça reste quand même la chemise blanche et la chemise bleu ciel alors moi je préfère porter les chemises blanches avec du noir ou avec du blanc ou avec du jean et la chemise bleu vraiment pour moi la couleur qui va le mieux avec c'est soit le blanc soit la couleur écrue donc pour un premier look moi ce que j'adore faire c'est porter cette chemise blanche ceinturé avec un cycliste un short cycliste noir si vous n'avez pas vous pouvez couper un vieux legging ça fait tout à fait le job aussi et je trouve que c'est super beau on peut aussi la porter rentrée dans une jupe taille haute une jupe crayon qui arrive au genou c'est magnifique pour la chemise bleue moi j'adore la porter avec un jean écru rentrer dedans et la faire un petit peu blues et comme on disait dans les années pour les années 80 et une paire de mules à talons type beige c'est hyper joli quatrième pièce que j'ai piqué alors cette fois dans le placard encore d'un de mes fils c'est le jean boyfriend le jean voilà bleu un peu un peu oversize qu'on va porter ceinturé ou non en fait selon vos envies moi j'aime bien le ceinturé je trouve ça lui donne un côté plus plus glamour plus féminin et voilà il est parfait celui ci vient de chez zara et mon fils ne le quitte pas voilà en l'occurrence c'est moi qui l'est ce jean porté façon boyfriend on peut l'associer à dix mille looks mais moi vraiment les deux looks que je préfère avec ce jean c'est avant toute chose avec un petit top noir moulant pour que ça déstructure un petit peu c'est à dire qu'on est quelque chose de moulant en haut quelque chose d'un peu plus baguille en bas et une paire de talons pour tout de suite donner un côté un petit peu plus un petit peu plus chic mais j'aime aussi beaucoup le porter avec un débardeur blanc ou un t-shirt blanc et une paire de mules à talons aussi un petit peu plus clair on n'hésite pas à retrousser en bas en fait on fait un peu comme on veut vous pouvez retrousser pour qu'ils soient un petit peu plus courts au contraire le laisser tomber sur la chaussure c'est un petit peu à chacun de jauger selon ses envies mais les deux sont possibles cinquième pièce incontournable à piquer à nos mecs bien évidemment la veste de costume oversize enfin qui n'est pas oversize pour eux mais qui va l'être pour nous alors avec quoi je porte cette veste de costume et bien c'est très simple cette veste oversize je trouve que c'est très sympa de la ceinturée en fait ça donne une structure et ça permet d'affiner un petit peu la silhouette voilà on peut porter les deux ceinturés ou non ceinturés mais vraiment n'oubliez pas que ceinturé c'est toujours une bonne option si on a envie de donner un côté plus féminin à une pièce qui est plus large on peut porter cette veste oversize avec un pantalon fendu une ceinture ou non selon les envies et une paire de tongs noirs un peu classique ça marche très très bien on peut aussi porter cette veste oversize avec un cycliste noir un débardeur blanc et des mules noires on n'hésite pas avec les bijoux avec ce que vous voulez ça donne tout de suite un côté plus waouh et cette veste de costume est canon aussi par dessus une une robe en satin vous savez comment on fait un petit peu où une robe ou une jupe en satin porté avec pareil une paire de chaussures plates c'est super joli c'est un des styles que je préfère autre pièce que j'adore piquer dans le dressing de mes mecs il s'agit du gros cardigan du gros gilet en laine qui va forcément être oversize sur moi et qui n'est pas forcément sur mon mec mais voilà ça c'est vraiment pour moi en plus c'est tout doux c'est hyper agréable à porter et ça tient chaud donc c'est vraiment une pièce incontournable elle est piquée dans le placard de son chéri ou de son fils ou de son père ce cardigan en laine tout doux avec quoi on le porte on peut le porter sur une longue robe à fleurs pareil encore une fois vous pouvez ceinturer si vous avez envie de donner un côté plus féminin c'est vraiment voilà chacun de voir selon ses envies mais c'est au joli aussi bien ceinturer que non ceinturer on peut aussi pour faire un décalage entre le long et le court porter ce cardigan sur une jupe en cuir mini avec un débardeur blanc et une paire de converse voilà ça donne un look un petit peu moins féminin un peu plus cool mais ça va très très bien avec je trouve et là aussi si vous voulez vous pouvez ceinturer et ce cardigan est top aussi avec un pantalon fendu noir un top noir et des sandales dorées ou argenté voilà des choses un petit peu bijoux et et ça fait tout de suite tout de suite beaucoup beaucoup d'allure si vous n'avez pas de pantalon fondu vous pouvez aussi porter un pantalon en cuir ça marchera très très bien aussi et dernière pièce que je pique à mon mec aussi c'est la marinière voilà comme ça alors celle ci est rouge et noir parce que j'aime bien ça change un peu du bleu et du blanc mais il ya plein d'autres couleurs mais vraiment voilà mes enfants en ont plein je leur pique aussi d'autres couleurs mais voilà celle ci est une zadig que j'aime beaucoup 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 alors cette marinière je la porte avec quoi alors cette marinière j'adore la porter sur une jupe longue en satin noir avec des tons de noir je trouve que voilà ça donne un côté à la fois masculin et très féminin le mélange des deux matières du satin avec la marinière je trouve que ça fonctionne très très bien mais je la porte aussi avec un jean un peu slouchy vous savez un peu taille haute et pareil je la fais un petit peu blues et j'aime bien le contraste quelque chose qui est assez resserré à la taille avec quelque chose qui est un peu plus structuré au niveau du haut et je trouve que ça fonctionne très bien mais ça marche aussi très bien avec un pantalon en cuir et vous allez voir c'est absolument canon alors voilà c'était ma sélection des sept pièces incontournables à aller piquer dans le dressing de son mec ou de son fils ou de son père enfin comme vous voulez c'était important pour moi de vous faire cette vidéo parce que en ces temps de confinement on a envie quelquefois d'avoir des choses nouvelles mais on n'a pas l'occasion de pouvoir aller en acheter donc en fait le fait d'en piquer dans les armoires de son mec ça permet d'avoir l'impression d'avoir des vêtements nouveaux de se creuser la tête pour trouver des looks différents et tout en ne sortant pas de chez soi donc pour moi c'était vraiment vraiment l'idéal donc j'espère que cette sélection vous aura plu si vous vous avez des choses que je n'ai pas cité que vous adorez piquer à vos à vos chéris n'hésitez pas à me dire qu'elles sont-elles quant à moi j'ai hâte de vous retrouver très très vite dans une prochaine vidéo d'ici là prenez bien soin de vous je vous embrasse très très fort n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner à tout le tout team vous savez de quoi je parle en tout cas moi voilà je vous fais des gros 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 bisous et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo d'ici là prenez bien soin de vous ciao ciao